L'idée de mon projet m'est venue du fait que la plupart de mes élèves, les garçons comme les filles, jouent au hockey. Je suis donc partie de cet intérêt et de livres de littérature jeunesse pour bâtir mon projet interdisciplinaire. J'ai préparé un cercle de lecture ainsi que des activités en français, en mathématiques, en éthique et culture religieuse, en arts plastiques ainsi qu'en univers social. Dans le livre que je viens de te lire, on parlait de Dominique qui jouait au hockey. Qui pense que Dominique, c'est un garçon? Pourquoi Vincent? Parce que tous les filles, c'est un garçon. Qui pense que Dominique, c'est une fille? Jordan? Parce qu'il est fini par Q, U, E. Une fois que j'ai présenté tous les livres des cercles de lecture, les élèves remplissent une feuille pour m'indiquer leurs préférences. Cela me permet de former les équipes en respectant les intérêts de tous. Une fois que les équipes sont décidées, les élèves se rassemblent pour se choisir un nom d'équipe. Ils complètent la page couverture du carnet, de même que la mise au jeu qui contient les renseignements sur le livre choisi. Finalement, le calendrier de saison est établi. Nous sommes maintenant prêts à commencer les cercles de lecture. Chaque enfant a son sac numéroté dans lequel on retrouve le livre choisi, son carnet de lecture, une lettre explicative pour les parents, ainsi que quelques papillons adhésifs. Chaque lundi matin, pendant un mois, les élèves jouent une partie. Trouve les trois centimètres aux émotions de sport. Impatiens parce que son père doit encore dormir. Il est nerveux parce qu'il a déjà sa partie de l'enquête. Il est bonnement parce qu'il aime beaucoup jouer. Pour ce qui est des prolongements, en français oral, chaque élève nous fait part de ses impressions suite à la lecture de son livre. Cela permet d'aider les autres élèves à choisir les livres qui les intéressent pour le palmarès. Les livres des cercles sont mis à la disposition des élèves. Des documentaires y sont ajoutés. Chaque fois qu'un enfant lit un livre dans ses temps libres, il complète son passeport de lecture. Ensuite, les élèves notent leur appréciation sur le palmarès des livres de la classe. Après un certain temps, on travaille les statistiques à l'aide de ses résultats. Les livres les plus ou les moins empruntés. Les genres littéraires les plus ou les moins populaires. Les livres les plus ou les moins appréciés. En éthique et culture religieuse, nous proposons des solutions à un problème rencontré dans un livre. « Toi, Mia, si tu avais été à la place de Benjamin ou Martin, qu'est-ce que tu aurais dit à Héloïse? » « C'est pas tard, on est dans la prochaine fois. » « Et toi, Gabriel, qu'est-ce que tu aurais fait pour aider Héloïse? » « L'entrager et donner des trucs pour apprendre le jour en tout. » « Je vais vous demander de réaliser une affiche sur votre livre, coup de cœur. » Dans le livre que nous avons lu, il y avait des différences entre « Autrefois » et « Aujourd'hui ». William, le chauffage des maisons, comment c'était autrefois? » « On chauffait les maisons avec des poils à boire. » « Est-ce qu'il y a un ami, ce matin, qui a découvert quelque chose sur le hockey et qui voudrait venir l'écrire sur la ligne du temps? » « Oui, William, viens. » « Qu'est-ce que tu as découvert, toi? » « Dans mon documentaire que j'ai lu en 1947, c'est le premier match des étoiles de la Ligue nationale de hockey. » « Sous-titrage ST' 501 »